Bonjour, nous allons aborder le module 3 du cours sur la capitalisation des connaissances avec la méthode MASC 1, la méthode des livres de connaissances. Nous allons déjà rentrer, après avoir donné l'idée générale de la méthode, maintenant nous allons rentrer plutôt dans les savoir-faire, dans des connaissances un peu plus profondes de la méthode, telles que j'ai pu l'expérimenter pendant des dizaines d'années. Et là, ce que je vais dire dans ce module 3, c'est quels sont les phénomènes qu'il faut connaître et maîtriser pour réaliser un livre de connaissances. Un livre de connaissances, c'est donc une capitalisation qui se fait par interview d'experts à l'aide de techniques de modélisation. Et il y a un certain nombre de choses qui se passent, qu'on va appeler des phénomènes, qui sont des interactions entre les acteurs, les différents acteurs du projet de livre de connaissances et des choses qui peuvent surprendre les débutants ou intriguer. Et donc, là, par expérience, on a pu modéliser un petit peu ces choses-là pour que quelqu'un qui se mette à cette méthode puisse veiller à ce que ces phénomènes soient complètement cadrés et maîtrisés. Alors, pour commencer, je vais quand même rappeler la démarche que j'ai décrite dans les modules précédents et voir où il se passe des choses entre les différents acteurs, des phénomènes entre les différents acteurs. Alors, voici le schéma global, la démarche de réalisation. Alors, la première, il n'y a rien vraiment à signaler, c'est le cadrage dans lequel on fait une réunion avec les parties prenantes pour savoir quel va être le sujet du livre, qu'est-ce qu'on va y dire, quelle est sa destination, les utilisateurs, etc. Ensuite, là, on va rentrer dans la réalisation du livre de connaissances. Et comme je vous l'avais dit, donc, ça se passe entre l'expert et le cogniticien ou l'ingénieur de la connaissance, enfin, le spécialiste de la modélisation de la connaissance, qui connaît bien les modèles, qui ne connaît pas le domaine, mais qui connaît les modèles de connaissances. Et donc, il va y avoir des entrevues, des entrevues entre l'expert ou les experts, s'il y a plusieurs experts, ce qui peut arriver, et l'ingénieur de la connaissance, on dit lycée, ou parfois le cogniticien. Et donc, il y a des interviews, et ces interviews ont pour but de restructurer la connaissance tacite de l'expert interviewé grâce à des modèles de connaissances qui sont, comme vous le savez, au nombre de six. Alors, ces interviews, il y a des relectures, des compléments, on fait relire ça à l'expert, on rediscute, on continue la modélisation, et on arrive à une première version diffusable, communicable, on va dire, du livre de connaissances, qui est simplement la retranscription des modèles avec la mise en forme et les compléments, qui a été faite entre l'expert et l'ingénieur de la connaissance. Ça, c'est la première étape de réalisation. Et puis ensuite, une fois que ce livre de connaissances, première version, on va dire version brute, a été réalisé, on va le valider par des pairs, par d'autres spécialistes du domaine, qui n'ont donc pas participé à la réalisation, pour qu'ils donnent leur avis, leur correction, leur commentaire, par rapport à ça. Et ensuite, on a donc un livre qui est validé, donc qui correspond à, on va dire, l'état de l'art du domaine, selon les experts, bon, c'est pour ça que le choix des experts et des validateurs est important, et des valideurs. Alors ensuite, une fois que cet aspect, on va dire, contenu est fait, le livre de connaissances est destiné à l'entreprise, à l'organisation. Donc, il va y avoir un autre type de validation, qui est la validation par la hiérarchie, par l'organisation elle-même. Donc, à savoir si, est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on avait dit dans la réunion de cadrage, est-ce que ça va être utile, est-ce que c'est bien ce qu'on attendait pour l'organisation ? Donc, en général, on va simplifier en disant que c'est une validation hiérarchique du livre de connaissances. Et puis ensuite, arrive la phase finale, la plus importante, c'est que ce livre de connaissances est destiné à une communauté, une communauté de métiers, et doit être partagé par un ensemble d'acteurs qui vont s'en servir, qui vont aussi le faire évoluer. Et donc, ça va être une sorte de référentiel pour une communauté qu'il faut soigneusement identifier. Donc, dans toutes ces phases-là, il se passe un certain nombre de choses entre les différents acteurs, que ce soit entre l'ingénieur de la connaissance, l'expert, avec le père valideur, l'autre spécialiste, avec la hiérarchie et avec les futurs utilisateurs, contributeurs. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle des interactions, qu'on va appeler des phénomènes, c'est des phénomènes psychosociaux, on peut dire ça comme ça. Alors, ils sont au nombre de six, les voici. Alors, dans la phase de réalisation, c'est-à-dire l'interaction entre l'ingénieur de la connaissance et l'expert, il y a deux phénomènes qu'on peut rencontrer. Alors, le premier phénomène, bien sûr, très nuisible, c'est la résistance à la modélisation, puisqu'on demande à l'expert de modéliser sa connaissance. Si, effectivement, il présente une résistance trop forte, eh bien, c'est tout de suite un échec. Donc, en disant, votre méthode ne sert à rien, les modèles, je ne comprends rien, etc. Alors, heureusement, c'est même assez rarement le cas, ça peut arriver. Et il y a un autre phénomène beaucoup plus positif qu'on a appelé le stade du miroir, c'est-à-dire que l'expert, une fois qu'il est interviewé, qu'on lui a restitué une nouvelle structure, ou du moins, on lui a restitué sous forme de modèle de structuration sa connaissance, eh bien, il se l'approprie, il trouve ça intéressant, il va même l'amender, le continuer, etc. Donc, il se reconnaît dans la modélisation de connaissances qu'on lui présente. C'est ce qu'on appelle le stade du miroir, puisqu'il se reconnaît dans le miroir. On lui offre un miroir dans lequel il se reconnaît. Alors, ça, c'est pendant la phase d'interaction entre l'intervieweur et l'interviewé. Et puis ensuite, on va dépasser ce cadre-là, et puis arriver à consolider le livre de connaissances. Alors d'abord, si le livre de connaissances est fait à plusieurs personnes, ça peut arriver, hein, j'ai été jusqu'à 120 personnes, donc là, c'est plus compliqué, hein, à interviewer 120 personnes et avoir un livre de connaissances global, c'est plus compliqué. Mais il faut nécessairement, bien sûr, si on a plusieurs acteurs qui rédigent des bouts de connaissances, établir le consensus. Donc, il y a un phénomène de consensus à obtenir entre les différents contributeurs du livre de connaissances. Ensuite, ce qu'on avait dit, c'est qu'on sort du cadre des contributeurs propres du livre de connaissances, et on va porter ce livre de connaissances devant d'autres experts, un autre expert reconnu du domaine, qui est extérieur, alors extérieur à l'organisation, parfois, mais même dans l'organisation. Et puis, ce phénomène de validation par les pairs va aboutir à ce qu'on appelle la légitimation du livre, c'est-à-dire qu'on a écrit de la connaissance, si cette connaissance est reconnue par des pairs qui sont eux-mêmes reconnus dans le domaine, eh bien, on dit que le livre est légitimé, il est légitime. Donc, on peut le mettre sur la place publique. Avant de le mettre sur la place publique, il faut mettre en place ce qu'on appelle l'approbation, c'est-à-dire qu'il faut que le livre soit approuvé, en disant que, bon, le contenu est validé, et maintenant, le thème, l'objectif, le public, tout ce qu'on avait déterminé, plus ou moins, d'ailleurs, dans la réunion de cadrage, est correct. Et donc, le livre est approuvé par l'organisation, en général, donc, par la hiérarchie, et il est digne, il est, en tout cas, possible de le mettre sur la place publique. Enfin, la place publique, c'est-à-dire le mettre en diffusion. En général, c'est pas sur la place publique parce que c'est un peu confidentiel. Et une fois qu'il est mis en diffusion, alors il est mis en diffusion dans une communauté identifiée, il faut travailler un autre phénomène fondamental qui est l'appropriation, à savoir comment cette communauté va s'approprier le livre. Alors, organiser des formations, par exemple, faire des lectures commentées par les experts, s'ils sont encore là, ou, enfin, bon, il y a des tas de choses, pour qu'à un moment donné, ben, cette communauté reconnaisse ce livre comme intéressant et le fasse ensuite évoluer. Donc, vous voyez, voilà les six phénomènes que je vais décrire. Et voilà, en gros, le scénario des phénomènes pendant la réalisation, la consolidation et la diffusion du livre. Alors, on va les regarder un par un. Alors, la particularité de ce cours sur Masque 1, sur la méthode des livres de connaissances et de modélisation des connaissances, c'est qu'elle est écrite, enfin, je la raconte, comme vous avez pu le voir, avec des modèles Masque. C'est-à-dire, je raconte Masque avec Masque. Bon, c'est un peu dérangeant, parfois, mais ça me permet d'expliciter bien tous les savoir-faire qu'il faut pour réaliser un livre de connaissances. Alors, ça a demandé beaucoup d'efforts. Moi, je n'ai pas pu l'écrire moi-même. Il a fallu que je me fasse interviewer par des experts de la méthode. Et on a écrit tous les modèles que vous allez voir au fur et à mesure de ce cours. Donc, chaque phénomène, les stades du miroir, consensus, légitimation, approbation, va être décrit avec un modèle de phénomène, justement. Comme ça, vous en enverrez aussi des exemples. Des modèles de phénomène de la méthode elle-même. Donc, on va commencer à décrire petit à petit tous ces phénomènes.